Vous voulez laquelle ? Vous voulez un 4-2-3-1 ou vous voulez le 4-4-1 ? Moi je veux les deux. Ah déjà que tu doutes de toi-même. Non, je ne doute pas parce qu'il y a deux possibilités. Il y a une autre proposition. Ma première proposition c'est quoi ? C'est un 4-2-3-1. L'arméry dans les buts. Avec les deux latéraux, je disais peut-être que je vais faire plaisir à Aziz en mettant Souleymene à droite et Kerouche à gauche. Au centre, Benatia et Cantari qui sont titulaires à part entière. Un, à Oudinese, Serie A, l'autre, Cantari en France, Ligue 1 à Brest. En récupération, Beraber et le Hamadi. Ensuite, ça c'est en récupération devant la défense. Une ligne de 3 avec Boussoufa, Chamar dans l'axe et Kharja à gauche. Et le Hamdawi devant. Ça c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est un peu Chamar à la Toti, voilà, si vous voulez. Voilà. Ils ont le même pied. Ils n'ont pas le même pied, mais il peut varier. Il peut... Non mais attends, on va continuer. C'est bien, c'est très bien. D'accord. Et l'autre, ça serait quoi ? Ça serait dévincer l'ami le Hamdawi, hein, qui ne rallie pas tous les suffrages. Bon, il est bon en Hollande, mais il n'est pas bon en équipe nationale. Bon, la défense reste telle quelle. Boussoufa Kharja revient à hauteur des deux récupérateurs, un 4-4-2, avec Youssef Hadji dans l'axe en soutien de Chamar, seul en pointe. Ça c'est pas 4-4-2, c'est 4-4-1, 1-1. Mais je l'ai écrit, je l'ai écrit, 4-4-1, je fais voir la caméra, 4-4-1. En plus, on est en direct à la Web TV, donc 4-4-1-1. 4-4-1. Alors, vous ne voulez pas discuter ? Vas-y, développe, développe, développe. Je continue à développer, hein. Non, mais sérieusement, vous en pensez quoi ? Pas forcément sur la liste, mais au moins en tout cas sur les... Ne voulons pas gêner un entraîneur qui va jouer un match très important et rentrer vraiment dans ses prorogatives comme ça. Même pas sur les noms, sans parler des choses-là. Même pas sur les noms, même pas sur les noms. D'accord. Le gêner le plus, c'est se taire, hein. Laissez faire, moi je crois, oui. C'est le laisser prendre ses responsabilités. Parce que le pauvre, il ne connaît pas le réel footballistique national, déjà. Messieurs, alors, aux auditeurs, on va publier ces deux formations sur le site de Radio Mars, www.radiomars.ma. Vous allez trouver les deux formations, le 4-2-3-1 et le 4-4-1-1. Et puis vous allez dire, vous me donnez vos réactions, voilà. Au fur et à mesure, d'ici le match de Dar es Salaam, on vous dira, on vous tiendra au courant.